La Bible en un an Chapitre 17, versets 1 à 34 Le livre d'Ésaïe, chapitre 57 En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le non-saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas mériter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irritée et que je l'ai trappée. Je me suis cachée dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai, et je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leur lèvre. Je donnerai la paix, oui, la paix, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, et je le guérirai. Quand aux méchants, ils sont pareils à la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont l'eau soulève la vase et la saleté, il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Le livre d'Ésaïe, chapitre 58 Crie à pleine voix, sans te retenir, fais retentir ta voix comme une trompette, et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob, ses péchés. C'est moi que, jour après jour, ils consultent. Ils veulent connaître mes voix. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice, ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner, si tu ne le vois pas, de nous humilier, si tu n'es fait pas attention? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos oubliés. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise? Un jour où l'homme se milie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'éternel? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchantité. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'éternel répondra. Tu crieras et il dira me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareille à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'éternel qui l'affirme. Le livre d'Ésaïe, chapitre 59 Non, le bras de l'éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice. Personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Ils font éclore des oeufs de bipères et tissent des toiles d'araignées. Celui qui mange de leurs oeufs meurt et si l'on en écrase un, c'est un serpent qui sort. Leurs toiles ne servent pas à faire un habit et ils ne peuvent se couvrir du fruit de leur travail. Ils ne commettent que l'injustice et leurs mains sont pleines d'actes de violence. Leurs pieds courtent au mal et s'empressent de bercer le sang innocent. Leurs pensées sont orientées vers l'injustice, la destruction et le malheur marque leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et le droit est absent de leur parcours. Ils empruntent des sentiers tortueux. Celui qui y marche ne connaît pas la paix. Voilà pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous attendions la lumière et voici les ténèbres, la clarté et voici que nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons sans cesse comme des colombes. Nous attendions un juste jugement, mais il n'est pas là. Le salut, mais il est loin de nous. Oui, nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions font corps avec nous et nous reconnaissons nos formes. Nous avons eu un comportement coupable envers l'éternel. Nous l'avons trahi. Nous nous sommes détournés de notre Dieu. Nous avons parlé exploitation et révolte. Nous avons conçu et médité dans le cœur des paroles mensongères. Si bien que le droit s'est retiré et la justice se tient éloignée, lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut t'approcher. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour bêtements et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Il paiera à chacun le salaire qu'il mérite, la colère à ses adversaires, le salaire qu'il mérite à ses ennemis. Il paiera aussi aux îles le salaire qu'elle mérite. On craindra le nom de l'éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Le libérateur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui renoncent à la révolte, déclare l'éternel. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celle de tes enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit l'éternel, dès maintenant et pour toujours. Le livre des psaumes, chapitre 19 Au chef de cœur, psaume de David Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leurs sons. Cependant, leurs voix parcourent toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or faim. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais mon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Le livre des Proverbes, chapitre 19. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut d'un pauvre qu'un menteur. Acte des Apôtres, chapitre 17. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs, restés incrédules, prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semernt ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici ! » Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béry. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux eurent donc, ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Béry, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Béry. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils repartirent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur? » D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'arrêt au page en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes? » « En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. » Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'arrêt au page, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le seigneur du ciel et de la terre et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois! » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denis, la réopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Sous-titres par Jérémy Diaz